... Stanislas Perrault Adotevi, négritude et négrologue, 10-18-1972. ... A un moment où les jeunes chercheurs africains soutiennent leur thèse de doctorat dans les universités de l'ex-métropole sur des thèmes proprement africains, nous offrant ainsi le premier regard libre sur l'Afrique au sud du Sahara, le livre de Stanislas Perrault K. Adotevi fait le point politique de ce combat de 50 ans pour la libération intellectuelle des Noirs et démontre savamment le concept de la négritude en exposant ses adeptes, ses séides et ses profiteurs. Négritude et politique, page 109. Portants and prodigies have grown so frequent that they have lost their name. Dryden, all for love. Le cas Saint-Gore J'ai dit que c'était un cuisinier, c'est-à-dire un habile politique, et en sa qualité de cuisinier, il trouva que dans le plat manquait un peu d'épices. Aimait Césaire la tragédie du roi Christophe. On perçoit aisément de quelle confusion mentale procèdent toutes les analyses de la négritude. Ce qui est en cause, ce n'est pas la négritude en tant que telle, encore moins son contenu latent ou manifeste, originaire ou dévié. Ce que nous dénonçons, c'est l'utilisation politique qu'on en fait, et fera, et cette volonté malsaine de maintenir le concept dans son inachèvement théorique originel. Du concept inachevé de la négritude, on est passé à celui très vague et surtout très habile de l'âme noire. Enfin, à l'incertitude d'une pensée sans réquisit ni fondement, dont le seul titre est la frénésie qui, paraît-il, doit régénérer le monde, le monde africain et le reste. Voir. Voyons d'abord l'évidence. Elle s'appelle en lettres politiques. Fini la poésie. La négritude actuelle, c'est la phase contemporaine et ultime d'une croisade. Elle fixe et coagule, à des fins inavouables, les théories les plus usées sur les traditions africaines dont elle prétend être le reflet littéraire. Senghor est le maître de la nouvelle cabale. Prêtre sans imposition, il s'est proclamé sans onction ni décence, grand clair de cette pensée sans rime ni raison. Nous ne reprocherons certainement pas à Senghor d'avoir trahi. Platon, selon l'excellente remarque de Nisan, a dit qu'il faut beaucoup de chance pour être un homme libre. Il dit aussi qu'il est très dur pour qui a connu dès l'enfance l'esclavage de redresser sa pensée. Si donc nous doutons de pouvoir un jour arracher Senghor à l'esclavage auquel il s'est docilement soumis, nous devons cependant à l'intelligence et à la race dont il prétend parler de nous affliger des anachronismes qu'il développe. Ayant eu à traquer en tout repère les bacilles de la négritude, nous nous sommes très vite aperçus que Senghor n'était pas comme le voudraient ses turiféraires, le poète visionnaire qui vaticine au bord de la mer en furie. Mais, au-delà de toute mémoire, un politicien qui se débrouille. C'est la seule raison pour laquelle nous avons tant de fois parlé de lui. En ressassant le passé, en attisant une sensibilité morbide, le poète président, ou plutôt le président poète, vise à faire oublier le présent. La négritude d'aujourd'hui, la négritude des discours, n'est rien moins qu'une pure et plate propagande, une panacée aux problèmes de gouvernement. La très bizarre formule Senghorienne de division raciale du travail intellectuel, « L'émotion est nègre comme la raison est hélène », vise uniquement à perpétuer un régime considéré comme néocolonialiste, et dont il est le président. La négritude doit être le soporifique du nègre. C'est l'opium. C'est la drogue qui permettra, à l'heure des grands partages, d'avoir de bons nègres. C'est pourquoi, très naturellement, la voix détachée ou pititique au choix de Senghor, président de la République sénégalaise et poète par rencontre, se consomme dans l'écrit-roque et sénile des cassandres d'Europe et d'ailleurs. Ce que Senghor dit, tout le monde le dit. Mais ce qui est frappant, c'est la correspondance des termes avec le discours mystifié et mystificateur du néo-racisme auquel tout le monde, grâce à lui, mord. Pour avoir substitué au tout cool d'Héraclite le tout dense du négro-africain, Senghor affirmera un de ses admirateurs à fait admettre la négritude au rang des forces agissantes du siècle. En écrivant ces lignes, Pierre Berger ne se donne pas seulement un maître, il le propose à l'humanité. Je cite, « Il est temps de dire que Senghor est de ceux des hommes qu'il faut entendre. Sa poésie vient à son heure. Elle est présence et affirmation. Elle est un véritable humanisme. Elle nous restitue aussi la dignité. » Fin de citation. Assurément, cette poésie vient à son heure. Pas cependant comme le croix berger pour un véritable humanisme, mais pour fonder par-delà l'exaltation du passé, par-delà le socialisme africain, enfant légitime des compromissions néo-coloniales, une nouvelle trahison de l'homme. L'homme n'étant pas notre affaire, laissons-le de côté pour nous étonner de l'attitude de ceux qui prétendent travailler pour lui, en même temps qu'il tolère qu'il soit humilié et écrasé dans le nègre grâce aux gestes soignés de M. Senghor. Senghor parle peut-être de l'homme, mais dans le tunnel de ses constructions, il n'y a pas de nègre, et cela nous suffit. Soyons cependant juste. Senghor dit, il est vrai, beaucoup de choses. Entre les fantômes et la désertion suprême, il y a des choses intéressantes et utiles. Il y a peut-être Senghor lui-même. Ce que berger semble ignorer, c'est qu'on ne doit prendre au sérieux Senghor que lorsqu'il présente non pas l'image exemplaire de l'homme, qu'il ignore, mais la face radieuse de la culture française. Comprendre Senghor, c'est avant tout le situer à cette altitude où il retrouve des accents émouvants de sincérité que seule l'analyse dégage de toutes les contradictions. Le fil d'Ariane, de ses pauses successives et de toute sa démarche, est la fidélité à cette culture-là. En effet, lorsque répondant à une question de Guibert, il déclare « De fait, ma vie intérieure a été très tôt écartelée entre l'appel des ancêtres et l'appel de l'Europe, entre les exigences de la culture négro-africaine et les exigences de la vie moderne. Ces conflits s'expriment souvent dans mes poèmes, ils en sont le nœud. Cependant, je me suis toujours efforcé de la résoudre par un apport conciliant. Grâce à la confession et à la direction de la conscience dans ma jeunesse, grâce plus tard à l'esprit de méthode que m'avaient enseigné mes maîtres français. » Il faudrait entendre que de toute éternité, Senghor allait être le représentant de la culture française. Après l'agrégation de grammaire, l'Académie française. Une manière de Monerville, et pas malheureusement pour nous et après tout pour lui, président d'une petite république africaine. Ainsi, au drame quotidien du nègre en Sorbonnet, Senghor très tôt surajouta le drame véniel et ridicule du cagneux malchanceux qui fait de la politique pour avoir une carte de visite. A défaut de l'école, Senghor fera de la politique en écrivant des vers. Il persévérera dans son être en représentant chez les nègres l'éthique de la grammaire française. Royer ! « Il est vrai que le français n'est pas ma langue maternelle. J'ai commencé de l'apprendre à 7 ans par des mots confiture et chocolat. Aujourd'hui, je pense naturellement en français, et je comprends le français faut-il en avoir un autre. Mieux qu'aucune autre langue. C'est dire que le français n'est plus pour moi un véhicule étranger, mais la forme d'expression naturelle de ma pensée. » Après quoi, le poète nous livre son âme au moment de la parturition, et cela donne « Je l'avouerai, je n'écris de poème que lorsque je suis possédé. Il m'arrive alors d'écrire très vite, si vite que je puis à peine me relire. C'est un torrent d'images, mais je me relis et je me corrige. Le professeur reparaît ici, et l'amoureux de la langue des dieux, du français. Actuellement, c'est dans cette relecture, dans cette correction, que j'éprouve le plus grand plaisir intellectuel. Ce que vous appelez le classicisme, bien sûr, est dû en grande partie à la culture française. Certains critiques ont cru voir des réminiscences gréco-latines, là où je ne faisais que reprendre une expression ou une image négro-africaine, tant les poèmes Jimnick-Serrer ressemblent aux autres de Pindar. Fin de citation. Tout cela se terminera un jour, croyez-moi, par le mérite agricole, ou plus simplement, puisqu'on parle maintenant de Pindar, par le prix Nobel. Pouah ! Qu'on n'aille surtout pas, comme Armand Guibert, nous parler de drame. Que Senghor ait des problèmes de diététique ou de métaphysique, qu'il soit déchiré, qu'il soit sincère ou qu'il s'angoisse de ses reniements, on ne juge pas un homme d'État à ses insomnies. Les hommes en général, disait génialement Machiavel, parlant de la fidélité des princes à leurs engagements, jugent plus aux yeux. Or pour nous, aux yeux, Senghor n'est ni plus ni moins qu'un rastaquer. Il ne s'agit pas de psychologie. L'intérêt de Senghor réside à la vérité, moins dans ce qu'il écrit que dans la confusion de sa pensée. C'est dans l'inadéquation de ses notions aux problèmes africains que se trouve la clé des difficultés que soulève la négritude. La question n'est plus, pourquoi Senghor parle-t-il des nègres aux nègres, ou des nègres aux blancs ? La question est de savoir pourquoi l'entêtement de Senghor à tenir aux nègres un langage qui n'est pas leur, n'aboutit pas. S'il s'était lui-même posé cette question, il se serait très vite et très simplement aperçu que l'idéalisation des modes de vie traditionnels n'est qu'un pur bavardage. Avec un peu plus de sérieux, il aurait découvert que les structures traditionnelles ont déjà été brisées, rongées, quand elles ne sont pas profondément perturbées par la colonisation et l'irruption de l'économie monétaire. Qu'enfin, si Senghor avait été plus attentif au paysage africain, il aurait découvert cette vérité évidente que ces modes de vie doivent, certaines fois, être objets de poésie, mais qu'en aucun cas, ils ne peuvent plus être proposés comme un programme de salut. En plus précis, et pour régler définitivement ce problème, la négritude répétée, la négritude ressassée, c'est au mieux comme la revendication exacerbée du tiers-monde, un mythe absurde et dangereusement douloureux. Ici, je ne puis m'empêcher de penser à Manoni. J'ai lu avec joie tout le mal qu'on a dit de sa psychologie de la colonisation. Césaire, dans son discours sur le colonialisme, l'avait magnifiquement abîmé. Je ne retiendrai cependant que la prompte destruction par Fanon dans peau noire et masque blanc. Appliquant la rigueur aux prétentions de ce psychologue de la colonisation, pour qui la fidélité à l'esprit, c'est-à-dire au masque, permet de tout brouiller en camouflant la recherche, Fanon montre comment, au nom de vérité extérieure, et après beaucoup d'efforts, Manoni parvient à découvrir subspecio eternitatis, le véritable malgache, entre deux conduites de dépendance ou d'infériorité. Le texte de Manoni, texte de la défaite, n'a qu'un intérêt anecdotique. Aussi, ce sera chez Fanon que nous trouverons sa vérité. Après avoir, lit-on, dans peau noire, enfermé le malgache dans ses coutumes, après avoir réalisé une analyse unilatérale de sa vision du monde, après avoir dit que le malgache entretient des relations de dépendance avec les ancêtres, caractéristiques hautement tribales, l'auteur, au mépris de toute objectivité, applique ses conclusions à une compréhension bilatérale, ignorant volontairement que depuis Gallienny, le malgache n'existe plus. Fin de citation. C'est là un langage que Senghor serait bien fâché d'entendre. Mais qui pouvons-nous ? Peut-être pourrait-on faire pour lui un compromis, le seul, et admettre, pour ne pas trop toucher à l'œuvre de sa vie, que depuis que Senghor est président, depuis seulement 1960, il n'y a plus de nègres au Sénégal. Pour nous résumer, le président peut encore faire de la poésie avec la négritude, mais en revanche, il doit savoir que sur le plan de la vie quotidienne des masses africaines qui luttent contre la déréalisation, la négritude en tant que telle est vague et ne contient aucune indication précise pour l'action qu'elles mèneront un jour pour retrouver leur dignité d'homme. C'est une chose importante sans doute de critiquer ce que faisaient certains poètes mais que Senghor ne fit point, les singes, les bafouilleurs et les chenilles, en revendiquant l'originalité de notre race et de nos songes. Mais la notion de négritude dotée de qualités spécifiques et appelée par le destin à régénérer l'humanité du seul fait d'être l'homme de la danse est vide de contenu. Et comme il faut en finir avec cette philosophie de la honte et du vide, nous disons qu'il n'y a plus personne à abuser, plus personne à séduire. La notion de négritude telle qu'elle est développée ne concerne pas le problème central de la vie des nègres. Elle ne dit rien qui vaille aux paysans, ces paysans dont on parle tant, qui, au dire de Fanon, continuent à gratter, ni aux chômeurs qui n'en finissent pas de chômer. Pour ce peuple qu'on a expulsé de l'histoire et qui veut désormais y prendre pied, l'injonction « nous sommes nègres, restons-le » le laisse devant sa fin et aboutit à le faire piétiner quand elle ne le paralyse pas dans sa marche. Le projet de Senghor est d'aboutir par-delà les fantômes de la néocléricature à cette stase. Le projet de Senghor